Apocalypse 6 Chapitre 11 960 jours, revêtus de sac. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant l'élohim de la terre. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'ils ne pleuvent pas pendant les jours de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies, toutes les fois qu'ils le voudront. Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, remportera la victoire sur eux et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, la même où notre Seigneur a été crucifié. Et ceux des peuples, et des tribus, et des langues et des nations verront leur cadavre pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leur cadavre soit mis dans des sépulcres. Et ceux qui habitent sur la terre se réjouiront à leur sujet, ils seront dans l'allégresse, ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Mais après ces trois jours et demi, l'esprit de vie vint d'Élohim sur eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte saisit ceux qui les virent. Et ils entendirent une grande voix du ciel qui leur disait, « Montez ici ! » Et ils montèrent au ciel sur une nuée, et leurs ennemis les virent. Et à cette même heure, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville tomba. Et sept mille noms d'humains furent tués par ce tremblement de terre. Et les autres furent terrifiés et donnèrent gloire à l'Élohim du ciel. Le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient à toute vitesse. Et le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de grandes voix, disant, « Les royaumes du monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Machia, et il règnera pour les âges des âges. » Et les vingt-quatre anciens qui sont assis devant Élohim sur leur trône, tombèrent sur leur face et adorèrent Élohim, en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur Élohim le Tout-Puissant, celui qui est, et qui était et qui vient, parce que tu as pris en main ta grande puissance et que tu as exercé ton règne. » Et les nations se sont irritées, mais ta colère est venue. « C'est aussi le temps de juger les morts, et de donner le salaire à tes esclaves les prophètes et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Et le temple d'Élohim fut ouvert dans le ciel, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voies, des tonnerres, un tremblement de terre et une grosse grêle.